et salut à tous aujourd'hui on se retrouve donc pour la présentation de ma collection sur la wii donc c'est une console que j'affectionne pas particulièrement mais bon j'ai quand même possède pas mal de jeux donc on va commencer tout de suite par le petit jeu de scalander giant mon petit jeu sympa enfantin sympa le style de scalander j'avais bien aimé même si à force ça coûte un ps3 donc petit skylanders giants ensuite un jeu de voitures le crash in je pense que c'est une excuse oui je passe sur je passe sur de moi dites moi les commentaires je n'avais pas testé d'après les images derrière j'ai l'air sympa c'est pas si combien que ça j'ai de voitures sur la wii donc petit jeu sur la wii de voitures ensuite les experts crimson investigation mort programmée j'aime bien ces petits jeux d'experts franchement c'est sympa surtout les les noirs sur ps3 à carton sur ps4 sur switch et tout j'aime bien les jeux d'enquête franchement je recommande surtout les noirs sur ps3 ça je n'ai pas fait j'en ai fait un autre expert sur ps3 aussi c'est pas sûr parce qu'un jour je me le tâtrer franchement c'est un jeu sympa à faire cela ensuite un jeu bon le fort fort boyard soit jamais testé j'ai eu ça sûrement dans un lot après ça peut être rigolo entre potes j'ai emblématique france de france 2 fort boyard tête sympathique petit jeu verra bien avec des potes pourquoi pas ensuite bon ça je pense que c'est pas vraiment moi ça va être à ma copine j'ai eu ça dans un lot donc ce action de girl racing ça va être un mario kart avec un peu avec des meufs des filles comme ça ça a l'air super c'est un rigolo quand même je pense que je connais ses potes je vois que je le possède pourquoi pas le tester ça peut être fun petit jeu mario kart avec les filles comme ça ensuite on va passer un peu dans un meilleur jeu le sonic et le chevalier noir mon pas meilleur sonic pas meilleur de la série mais il est pas si commun que ça même sur la wii je trouve pas si commun content de le posséder celui-là tu trouves pas son sang brocan pour quelques euros ouais celui-là en plus je l'ai pas j'ai testé si je vais tester celui-là il était sympathique donc je n'ai pas terminé le bon petit jeu sonic sûrement donc ça je me retaterai dessus quand j'aurai le temps en songe sur plein de jeux ps4 ça prend beaucoup de temps ensuite mon petit jeu de cash le smackdown vs row 2010 ça j'ai passé beaucoup de temps sur la ps3 à l'époque où j'aurais avait le catch encore la grande époque du catch donc petit jeu de cash voilà quoi ensuite le disaster day of crisis donc c'est un jeu que y'a plein de tempêtes des cyclones des chiffons etc il faut combattre pour survivre on peut sauver des vies tout franchement c'est l'idée sympa l'idée sympa mais c'est pas ça casse pas trois pattes à un canard rempli quoi faut dire ce qui est mais bon c'est un jeu sympa sur la wii d'exclus aussi je pense sûr donc petit jeu disaster ensuite bon là monument de la wii le super mario galaxy pour moi un des meilleurs mario de tous les temps je pense que c'est ma série préférée des mario les super mario galaxy j'espère vraiment à trois un jour ça serait génial je sais que je possède le 2 il doit être et quelque part d'autre donc voilà super mario galaxy j'aimerais préférer le premier qu'au deuxième même si les deux sont excellents mais celui-là super je pense que c'est un des meilleurs jeux c'est peut-être le meilleur de la wii ensuite le jeu michael jackson bon voilà on prend les hits du roi de la pop petit jeu c'est un petit jeu de danse etc bon c'est pas fou ensuite on est un peu dans le même esprit fort boyard c'est le co lanta bon et seriez vous les derniers souriants de co lanta bon sur lui j'y jouerai je pense pas non plus peut-être avec un pote ou deux cas ça peut être rigolo mais bon ça va pas être fou non plus ensuite le super monkey ball banana glitz du mal à le dire sur sur ça et avant c'est une bonne série comme les monkey ball j'aime bien c'est franchement c'est super marrant moi je kiffe ça après sur la wii c'est vrai que je l'ai pas testé en exclu oui vu qu'on voit que sur la jaquette il y a la manette de la wii donc franchement ça a l'air sympathique j'aime bien les monkey ball franchement et là on peut être dans les voitures et tout ouais ça a l'air cool franchement ça a l'air cool mon petit jeu ça sûrement ensuite encore un petit jeu de voiture c'est quoi ça c'est le urban extrême street rage donc ça je pense que c'est genre c'est le burn out de la wii en fait en gros c'est ça le burn out de la wii c'est large au moins bien que le burn out mais bon ça peut être assez sympa comme sur la wii vu qu'il y a pas de burn out on va dire ça prend la place ensuite jeu vraiment pas commun c'est le sky crawlers innocent asset alors ça c'est un jeu d'avion j'avais trouvé ça dans mon cash pour 6,90 donc c'est vraiment un petit prix j'ai vu qu'il était un peu côté mais pas non plus des sol folles des sol folles pardon c'est un jeu d'avion en fait c'est un jeu d'avion avec une histoire avec des dessins un peu manga animé j'appelais franchement c'est c'est pas commun c'est vraiment pas commun sur la wii en plus il est en super bêta le mien j'avais vraiment de la chose je le trouve en cash je me trouve pas à tous les coins de rossio donc voilà c'est combat d'avion avec un peu mode de dessin animé manga franchement c'est pas vraiment commun franchement pas commun du tout et c'est même le style de le style de jeu est pas commun du tout ensuite le resident evil the umbrella chronicle bon je suis vraiment pas fan des des jeux d'horreur donc je l'ai pas fait si encore j'ai fait quelques resident evil mais bon si encore j'essaie de le faire faut que je me force à faire les jeux d'horreur mais je suis un peu flippé par contre ma copine veut vraiment que je les fasse mais j'ai pas j'ai pas la foie de les faire j'ai un peu peur mais bon voilà petit resident evil ensuite un beau l'opus quand c'est pas le meilleur non plus le tom rider under world que j'avais fait sur ps3 on sait pas le meilleur opus comme j'ai dit mais il reste sympa c'est un bon tom rider quand même on va petit jeu c'est sympa qu'ils ont sorti sur la wii sont les sortis sur toutes les plateformes tu vois ensuite deux jeux de la même série on va commencer dans l'ordre avec le mario et sonique aux jeux olympiques de londres non c'est big in c'est big in c'était en chine en 2008 donc ça c'est un super jeu par contre ça on passe des heures dessus avec des poids c'est génial on assure ça on est sûr qu'il fait ce jeu tout ce qui est athlétisme et tout franchement c'est génial franchement si vous l'avez pas fait vraiment vous le prendre pour pas cher et ensuite donc le mario et sonique aux jeux olympiques de londres 2012 voilà c'est là à londres avec la fameuse boîte jaune de la wii donc ça aussi c'est un bon jeu ils auraient été plein d'épreuves dessus donc franchement il y a le foot ouais je vois qu'il y a le foot c'est vrai c'est vrai qu'il y a le foot là dessus bon et c'est pas la meilleure épreuve donc moi j'aime bien ce jeu on passe des heures là dessus à s'éclater ensuite le pokémon battle révolution alors ça je l'avais acheté des wall parce qu'avant j'étais fan de pokémon j'étais déçu parce que bon en gros c'est le pokémon stadium de la wii c'est que des combats on fait que des combats des combats des combats donc maintenant on attend sur et sur switch pas le j'attends pas vraiment le let's go pikachu let's go evoli j'attends plus le RPG l'année prochaine un truc qui est sympa c'est qu'on pouvait transférer les jeux de ds sur ce jeu et donc j'avais des gros pokémon sur ds c'était pas compliqué à gagner ensuite donc le rampage total destruction bon là bas on a des énormes monstres et on défend tout même si je vous conseille le film si vous n'avez pas vu avec daniel lonsen il est pas mal on va dire un peu à dire le gros singe etc les gros monstres donc effets spéciaux américains mais bon jeu là bon c'est pas ouf non plus mais c'est sympa à jouer ça peut être rigolo ça on remonte un peu dans le temps on va dire avec ce jeu qui était sorti sur les vraiment les consoles rétro ensuite on a des indémodables de la wii c'est le cérébral academy montre ça je pense que tout le monde a dans sa collection c'est pour c'est pour rigoler de temps en temps c'est une petite partie c'est vrai que ma copine on rigole bien mais bon je gagne tout le temps c'est facile à force ensuite encore un jeu ma copine y voir c'est le boom blocks donc là on dégumme tout toutes les tours et carré en carré etc ouais c'est sympa moi j'aime pas trop mais bon elle elle aime bien on s'ajoute chez qui a un deuxième opus sur la wii je crois que je sais plus si je l'ai bon petit boom blocks ensuite le premier lapin crétin donc c'est le retour vers le passé des super mini jeu franchement stade des barres aussi bon en gros c'est un peu comme les mario party donc mais plein de jeux on enchaîne on enchaîne et on rigole bien ensuite un warmth sur la wii c'est l'odyssée spatiale bon c'est pas le meilleur non plus mais je sais pas s'il y en a eu deux sur la wii puisque je le vois pas souvent je trouve pas commercial ce petit jeu sur la wii bon c'est quand ça reste sympa ça reste sympa les warmth c'est toujours sympa là c'est en vue en vue 2d ou 3d c'est fait en 3d de toute façon donc franchement ouais petit jouant je sais pas je suis pas sûr d'avoir testé mais ça va pas moi un jeu super sur la wii ça c'est une exclu c'est le diddy creatures tu vois il est super on peut on contrôle genre les scorpions et tout puis on doit se défendre etc face aux serpents face à des humains franchement il est génial on doit attaquer nos proies et tout franchement c'est un jeu c'est super bien fait je trouve c'est aussi pour moi un des meilleurs jeu de la wii c'était un best of et sorti en 2008 à l'e3 annoncé voilà il y a eu des sacrés titres non franchement sur il faut vraiment vous le trouver le tester parce que c'est vraiment pas commun comme style de jeu on peut contrôler la bête et tout franchement c'est super cool moi j'ai vraiment adoré ce jeu donc ensuite petit jeu de deux plateformes je pense c'est le alubis 2 que je le vois pas souvent c'est un petit jeu enfantin sûrement pour les enfants ouais c'était dur à comme un petit rachet un peu donc ça va être sympa moi j'aime bien rachet je pense que je le le testerai sur le petit anubis 2 ensuite là on va sur trois gros titres de ma collection oui donc le premier c'est le the legend of zelda celui-ci donc le skyward sword bon je regarde pour bien le prononcer bon ça à zelda c'est pas le meilleur de la série non plus je trouve ceci est en super état avec la notice et le deuxième cd voilà super état je suis là je l'ai trouvé aussi en brocant pour je crois 4 euros donc super prix super jeu zelda franchement j'ai passé un bon moment dessus même si comme je vous dis c'est pas le meilleur mais super moment dessus donc ensuite mon jeu préféré ouais ouais c'était pas mon galaxy c'est celui-là mon jeu préféré de la wii bon il est pas coma non plus puis je sais qu'il coûte assez cher c'est dans les 40 euros mais j'ai j'ai perdu le four ça donne un petit indice c'est le métroïde prime par exemple c'est le métroïde prime triologie donc qui dedans il y a les trois en plus trois en plus 1 2 je crois après je sais plus le 3 je sais pas je m'en rappelle plus ça fait longtemps que j'ai fait sur un très longtemps je l'avais acheté à sa sortie donc c'est un super jeu franchement contre le samus et on dégomme tout franchement c'est hyper nerveux et tout c'est franchement c'est génial et ensuite aussi un jeu pas commun je vais trouver en brocant c'est le fragile dreams donc je dirais pas le nom en dessous bon c'est un jeu j'ai pas testé encore je l'ai chopé y'a pas si longtemps que ça je sais qu'il est vraiment pas commun à trouver mais franchement les grappilles sont géniales un peu style manga et tout peut-être comme un rpg je pense que c'est un rpg non mais ça a l'air génial de retrouver des autres envies d'après ce que je comprends franchement je pense que c'est un des prochains jeux que je vais jouer je vous en redirai dans une autre vidéo ensuite on va passer à trois petits collecteurs un peu un bien et deux un peu bidables on va dire pour le progresser le Beyblade vous allez encore sur le bluster je vais aller à 1€ en solde donc tiens c'est sympa mais j'ai jamais trop regarder les Beyblade ensuite donc ça c'est pas vraiment à moi je vous ferai un direct c'est le Zumba fitness bon bah vite passé un petit Zumba bon ça peut être sympa pour les filles et ensuite le petit délison collector 25e anniversaire du super mario all-star donc ça c'est sympa par contre j'avais aussi trouvé en brocante il n'est pas en super état non plus donc ça fait plaisir de le trouver à l'intérieur avec le petit dvd là donc il y a tous les restospectifs de mario de la NES à super mario galaxy 2 donc c'est sympa et le jeu dans une petite édition spéciale voilà super mario all-star super sympa super sympa ce petit coffret de mario donc on va continuer avec la deuxième pile on va aller là mon petit jeu qu'on va passer c'est le twilight cette nuit je sais pas ce que c'est je pense que ça reprend les musiques de twilight donc c'est vraiment pas génial ensuite un petit jeu de cars un de mes animés préférés franchement j'avais beaucoup aimé ce film de disney surtout le le dernier pas super le 1 est génial je l'ai pris mais bon c'est rien à voir c'est un peu genre on fait on est dans des chirques etc c'est c'est pas ouf je suis allé vraiment pas ouf de toute façon les jeux de l'air sont pas super d'habitude donc voilà le deuxième opus de boom blocks de smash party bon tu vois c'est seulement dans la même lignée que le premier on dégomme tout faut tout dégommer bon après c'est rigolo deux minutes on va dire ensuite un petit jeu on m'avait donné sa micromania c'est la grande c'est lui drôle la grande aventure de doudes m'ont jamais testé je vais même en deux fois pourquoi je l'ai en deux fois on n'en est donné qu'un tout ça voilà deux petits jeux bon ça je vais avec la tablette donc ça peut être sympa à tester bon je la possède pas encore la tablette mais faut que je la prenne pour voir ce que ça donne ensuite je exclue de la wii aussi je pense c'est le curselle montagne donc ça c'est un jeu pas commun le style n'est pas commun sur la wii je l'ai dans les montagnes il y a un peu de zombies et tout un peu de mort vivant mais ça c'est sympa j'ai pas fini j'ai juste commencé pour tester j'ai chopé il y a pas longtemps aussi à moins de 5 euros en cage donc c'est un bon prix mais franchement c'est un bon petit jeu pas commun sur la wii et ce style là sur la wii est vraiment pas commun donc ça c'est bien ensuite le petit jeu vol qui est sorti sur tous les plateformes donc je possède beaucoup de jeux disney parce que ma copine est une grande fan de disney donc bon petit jeu vol c'est un bon dessin animé aussi mais pas testé en jeu ensuite le mix maker super carte gp donc encore un mario kart like donc ça a l'air sympathique aussi ça franchement d'après les graphismes c'est un peu plus en fond en tag par le kart on dirait donc ça a l'air rigolo tout ce qui est façon tout ce qui est un peu mario kart like c'est toujours sympa je vais faire deux trois courses de temps en temps ensuite le mario power tennis moi franchement j'ai bien aimé cette opus je trouve pas que c'est le meilleur mais bon j'ai bien aimé cette opus j'ai joué sur la swift aussi le dernier elle est pas mal le ace j'ai bien aimé par contre c'est sûr oui ou que j'ai pas trop aimé et pas beaucoup de contenu je trouvais mais celui-là il est sympa je trouve celui-là est sympa le réel le power tennis il n'y a pas vraiment malade là ensuite je n'ai non plus une excuse oui je pense le turbo trains en fait je connais pas du tout par contre j'ai pas testé c'est à dire des courses de train un peu what the fuck avec des looping et tout franchement ça je me mettrais dans la console juste pour voir ce que c'est juste par curiosité parce que j'ai pas vu souvent non plus sur youtube au train ensuite bon ça c'est un petit jeu le link le cross crossbow training tire avec l'arc et voilà ça je tire avec dans le monde de zelda c'est pas fou non plus si on trouve partout pour même pas un euro ensuite le petit jeu bob l'éponge la grande art d'aventure donc là petit coup quoi mon frère parce qu'il kiffe bob l'éponge donc là c'est mon jeu c'est qu'une roi on dessine ou alors on dessine et on sait pas non plus donc là je dirais que j'aime bien franchement j'aime bien ce cette opus sur la wii c'est le red steel j'aime rien qu'il y en a un autre qui qui arrive donc on contre on tire avec des épées des c'est un genre fps mais franchement ce fallait il est super bien moi j'aime bien aimer ça change un peu sur la wii je trouve ça cool plus on peut jouer à plusieurs donc bon petit jeu ensuite c'est arthur et la vengeance de balthazar ouais bon celui-là j'ai pas joué c'est la lettre des mini jeux j'ai l'impression à 30 mini jeux donc c'est quand même un petit mario party dans le monde d'arthur donc comme un mario party voici le wii party emblématique de la wii aussi celui-là on va passer vite fait et celui-là il est quand même bien quand même bien c'est sympa ensuite le sport hero en refus à pas tester je sais juste qu'on doit créer son monstre et tout et après on combat etc on peut se promener et tout donc c'est sympa je pense c'est comme un peu le en gros c'est le spell anders de la wii mais sans les figurines les figurines sont directement intégrés dedans et on crée directement le le jeu le jeu la créature pardon ensuite jeu que j'ai bien j'aime beaucoup peut-être pas sur cette plateforme je n'ai pas encore testé mais j'aimerais bien juste c'est comme ça c'est le call of duty model warfare bon j'entends un peu le black of scale juste pour tester le multi même si je suis déçu qu'il n'y ait pas de solo puis un battle royale ça je m'en fous complètement donc voilà petit call of model warfare je sais pas sur la wii je vois que c'est compatible avec le zapper donc ça peut être rigolo je vois qu'un call of sur la wii avec le zapper donc un peu dans le même style que dans des jeux disney le chapeauté c'est sûrement un petit jeu de plateforme contre le petit le chat après j'aime bien ce personnage franchement je trouve stylé en plus le petit chat poté là je trouve ça cool et ensuite jeu que je connais pas du tout c'est le pirate le trésor de barbe noire donc ça je vois déjà on voit que c'est fait par guli etc en partenariat avec lui donc c'est vraiment enfantin je crois que c'est encore des mini jeux sont la wii si vous voulez faire un jeu des jeux avec mini jeu là oui c'est il n'y a que ça c'est que ça ensuite encore un opus c'est les experts tu vois par contre c'est le préméditation donc c'est sûr que j'avais testé j'avais bien aimé je trouve que c'est cool franchement était sympa après il faudrait que je le refasse entièrement ouais franchement il faudrait que je le refasse entièrement ensuite indétrônable mario kart oui franchement super génial j'avais adoré ce jeu on a passé d'énormes moments même si je préfère sur wii ou j'avais bien aimé sur franchement extraordinaire donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo bon là c'est la première à coup ça a coupé la caméra donc on continue avec le just dance bon je suis assez comme vous pouvez imaginer c'est vraiment pas à moi donc ça peut être sympa d'y jouer dessus pourquoi pas pour rigoler ensuite le skylanders très très aptime donc sûr je n'ai pas testé je pense que c'est bizarre que tout le monde parle avec le giant avec des nouveaux personnages donc je le ferai peut-être un jour ensuite un film que j'aime bien moi le jeu un peu moins c'est le avatar le jeu donc j'avais fait sur ps3 j'avais pas non plus apprécié mais c'est un jeu qui se fait sans souci non plus c'est sympathique mais mais sans plus le film est largement mieux évidemment que le 2 sorte l'année prochaine ou dans deux ans j'invite ensuite une autre série de films que j'aime beaucoup c'est le harry potter et l'ordre du phoenix donc je sympathique sympathique mais sans plus ça rien à voir quand même avec les films aussi c'est pareil les jeux sur ps1 était pas mal c'était rigolo bon sûr s'il faut être fan de la vraiment fan de la série faut y jouer j'y suis pas à ce point là non plus mais j'ai testé mais c'est pas fou non plus ensuite une série que j'aime beaucoup c'est la série des lapins crétins donc le premier rayman et contre lapins crétins donc jeu hilarant on se fout là on se fort lapin sur sur les lapins sont vraiment super drôle franchement à plusieurs c'est vraiment génial donc la suite le lapin crétin chaud que j'ai découvert la série avec l'opus là donc encore excellente opus on se tape des barres pour moi c'est presque le marioparty que je préfère enfin marioparty like et ensuite au cas des milieux pour ensuite encore un c'est le lapin crétin encore plus crétin donc toujours aussi larrant franchement c'est si vous les avez pas il faut vraiment les avoir parce que on rigole vachement on se tape vraiment des barres dessus ensuite bon petit jeu le donkey kong country returns jeu sympa jeu beau ça prend vraiment bien le donkey kong de la super nintendo on peut même contrôler djkong aussi dans sur mais par contre qu'est-ce qui est difficile franchement il n'est pas facile c'est pour ça je conseille de plus sur le plus sur la switch qui était ressorti parce qu'on peut on contrôle à l'autre personnage dont je me rappelle plus du nom c'est le le je ne sais plus enfin bref on contrôle le personnage et on a vraiment un gros à tous qu'on peut faire le double saut et sur un double saut et c'est la moindre erreur c'est fait et fatal franchement sympa mais vraiment pas facile ensuite je fais un petit coup comme mon frère j'ai qui va regarder pour ce jeu c'est la momie comprendra pourquoi c'est son film préféré bonbon je pense que ça reprend vraiment le le film qui est vraiment sympa aussi le film ça va pas non plus être extraordinaire je vais pas y jouer sûr ça peut être extraordinaire mais pourquoi pas ensuite un jeu de foot c'est le ps 2008 jeu rigolo parce qu'on pouvait contrôler ses mises et faire sa propre équipe donc ça c'était sympa on pouvait leur créer toute sa famille etc donc super drôle par contre la jouabilité sur oui c'était vraiment catastrophique on a passé quand même des bons moments dessus c'était rigolo ensuite on va passer vite fait c'est le we play je sais pas mais voilà tout le monde le possède de toute façon ensuite de la même lignée que les mario et sonique les deux sports island le 1 et le 2 donc c'est rigolo c'est un peu c'est comme des c'est comme le mario sonique en fait et c'est des épreuves sportif donc il ya du balle d'une tonne du basket du tir à l'art donc c'est rigolo moins bon qu'un mario sonique mais pas trop mal non plus ensuite gros jeu de la wii le fire emblem le rajam don donc celui-là je n'ai pas encore fait j'ai aussi rentré récemment pour quelques euros envie de gagner donc bien content je sais ce que c'est fire emblem j'en ai quelques-uns mais c'est pas une série non plus j'apprécie fortement les rpg j'ai un peu de mal tout ce qui est jeu qui durent hyper longtemps j'ai du mal que je me laisse assez vite donc j'essaierai donc à voir j'ai vu sa cote cote pas mal en plus je suis assuré donc bien content d'avoir trouvé on n'aurait pas mis non plus des scènes astronomiques pour le récupérer mais pour quelques euros bien content de le récupérer celui ci pour la collection et pour pouvoir y jouer surtout prochainement ensuite dans la même lignée que les michael jackson c'est le black apes donc j'aime pas le groupe le jeu est pas super non plus donc voilà on passe vite fait ensuite le cookie mama 2 on sait pas non plus à moi c'est ma copie mais c'est quand même fait par 500 games 500 games 500 games 505 j'ai du mal donc voilà on fait les pâtisseries etc je pense que vous connaissez bien ensuite j'en ai parlé tout à l'heure le super mario galaxy 2 excellentissime un peu moins bon que le premier pour ma part bon après c'est qu'un avis perso mais excellent franchement excellent à refaire à refaire j'attends vivement à trois ça serait vraiment génial ensuite le little king stories donc comme vous pouvez voir il est sous blister donc pas testé je sais juste qu'il faut créer un peu sa civilisation un peu en mode cartoon et après on peut aller défoncer les autres peurs donc ça l'air rigolo quand même je pense pas que je déballerai non plus cher le retrouve à l'occasion c'est qu'avec ce qui doit pas être si commun et c'est quand même belle pièce sous blister à collecte ensuite j'en ai parlé précédemment le harvest moon magical melody donc je enfante un peu on contrôle sa professeur petit jeu de gestion c'est sympa mais ensuite si j'en ai parlé tout à l'heure à call of le bordatoire à tester sur la wii pour voir la jouabilité avec le zapper en plus j'avais bien aimé ce topis sur un ps3 donc ouais franchement à tester aussi ensuite je vais à ma copine bien sûr le palace pour chiens même si je suis vraiment un amoureux des petits chiens donc bien content de l'avoir testé je sais pas si ça prend le film bien mon petit chien est juste en dessous mes pieds là il fait un gros dodo donc voilà place pour chiens ça va être fun je pense que c'est quand même rigolo je vais quelques minutes ensuite excellent jeu de plateforme excellent c'est le rayman origin un peu moins bien que le légende je trouvais mais vraiment excellent jouabilité parfait graphiste c'est parfait niveau tout est parfait et graphiste franchement ils sont extraordinaires les couleurs sont magnifiques on n'a pas cet excellent moment c'est que ma copine a joué à deux ans surtout sur la légende sur sur l'équipe box ouais donc franchement je pensais vraiment l'air est mal si vous aimez les jeux plateformes et vous les avez pas à jouer ensuite un jeu que je suis dessus en ce moment quand j'ai joué que quelques fait une ou deux heures c'est le zelda toilette princesse donc je n'allais pas sur gamecube donc je me suis rabattu sur la celle de l'opus de wii sur la wii pardon que j'ai trouvé envie de gagner aussi bon pour l'instant le début il est sympa c'est pas non plus pour l'instant le meilleur zelda que j'ai testé pour l'instant c'est sur switch donc bon après une heure je peux pas donner d'avis donc on verra bien par la suite ensuite également un jeu que je me suis pris sur ps4 donc j'ai pas encore joué je vais bientôt y jouer juste après zelda je pense c'est le hokami donc je peux pas dire grand chose dessus à part que j'ai lu beaucoup d'avis positif j'ai regardé quelques gameplays et ça a l'air vraiment sympatoche donc bien pressé bien pressé bien pressé de le tester ensuite le epic mickey bon jeu pas facile non plus il y a des ennemis ils sont vraiment pas simples après j'ai pas beaucoup joué c'est plus ma copine qui a joué qui m'a dit ça donc bon vu qu'elle est fan de disney donc ouais le epic mickey je sais pas si je possède le 2 je suis pas sûr pas sûr en tout cas bien content de l'avoir sur elle c'est des jeux pas si commun que ça quand même pas facile à trouver ensuite le sonic colors je suis pas vraiment fan des sonics surtout en fait c'est plus que j'ai joué au dernier là le force sur sur ps4 j'ai trouvé tellement catastrophique que bon pas fan de sonic j'ai pas vous pouvez dans tous les jeux que j'ai terminé je j'ai commencé mais bon j'ai vite arrêté ce sonic colors il est pas si mal que ça mais mais c'est l'univers sonic je suis pas fan donc ensuite encore un jeu avec des mini jeux ils ont pas même c'est vraiment la marre partie là qu'ils ont carrément pas changé le nom et ce jeu est vraiment pas commun je trouve après ça c'est pas l'édition française c'est l'édition européenne je sais pas c'est sorti dans l'édition française c'est le pac-man parti testé bon jeu bon jeu pas aussi bien qu'à mario party mais franchement j'ai beaucoup apprécié ce pac-man parti il est sympa j'ai trouvé pour même pas 4 euros dans mon cache donc franchement super rentré j'étais bien content c'est vraiment par curiosité que je l'ai pris et franchement bien content d'avoir pris parce que je l'ai jamais revu franchement jamais ensuite le dernier jeu de la pile avant la dernière pile c'est le sega superstars tennis donc comme je vous ai dit juste avant je suis pas fan des sonic c'est un mario tennis avec l'univers sega donc voilà c'est pareil j'ai pas vraiment joué pas vraiment joué je pense pas qu'il jouer et ensuite gros jeu de la wii le alexandra lederman je sais pas pourquoi je possède ça je pense que c'est dans un petit lot donc voilà je m'en débarrasserai sûrement un petit joui jamais testé j'y jouerai jamais je pense ensuite encore à mario party like c'est le disney universe moi c'est vraiment tout comme repartient vraiment tout comme un reparti mais il ya des petits déguisements sympa on peut se déguiser en tous les tous les monstres disney ça soit pas simba nemo là c'est quand même sympa pour les enfants l'idée bonne ensuite un des films préférés de ma chine aussi c'est le alice au pied des merveilles bon j'ai jamais vu qu'une partie du film on sait pas tout regarder et le jeu je l'ai pas testé bon je sais pas trop ce que ça donne comme je sais pas si ça reprend le film ou pas donc ensuite les voiles de mario party le 8 et le 9 donc il ya un j'ai beaucoup aimé je crois que c'est le 8 et le 9 cela je crois qu'on est dans les voitures ouais c'est si on est dans les voitures j'ai pas aimé la jouabilité j'en ai parlé aussi dans ma précédente vidéo j'ai vraiment pas aimé le style mais bon après ça reste un mario party moyen mais pas génial alors que celui-ci j'ai bien aimé sur le mario party 8 c'est meilleur de la oui je pense donc franchement il est sympa si vous le trouvez prenez le moi j'ai bien aimé sur le mario party ça reste toujours un bon bleu quand même mais on rigole toujours dessus mais c'est qu'un jouabilité de l'enfant l'habiter l'idée de d'être dans les cas de la même voiture je n'avais pas pas aimé ensuite encore la lapin crétin c'est la grosse aventure c'est le seul que j'ai pas joué donc je pense un peu la même lignée on doit bien rigoler bien se taper des beurts avec les lapins ensuite le really to rumble révolution donc c'est un bon jeu de box assez fun bien rigolée dessus franchement c'est c'est hilarant franchement c'est hilarant c'est bien foutu petit jeu à mini colanta et for buyer l'interville j'en avais beaucoup avant quand j'étais petit l'émission c'était super drôle c'est dommage qu'ils ont arrêté mon petit jeu intervillé quand même on rigole on rigole quelques minutes on rigole donc une série que j'ai beaucoup joué sur ps2 c'est dommage qu'ils ont arrêté parce que ça c'est vraiment cassé la gueule sur ps3 c'est le medal of honor le heroes 2 bon j'ai joué cela oui je l'ai terminé on servait c'est un bon fps je vais éviter c'est pas facile sur la week-end faut dire ce qui est je crois que j'ai joué la manette en plus donc j'ai vite changé pour prendre la manette bon bon petit jeu quand même je veux dire classique ensuite ajoutent bmx j'explique pas commun pas vu souvent c'est le demira bmx challenge je suis à pas tester j'ai aussi rentré récemment à voir ce que ça donne je suis pas fan du bmx plus de deux skates c'est rigolo genre l'étonio sur ps2 extraordinaire c'est sur ps2 extraordinaire donc voilà petit jeu de bmx on verra bien ce que ça donne ensuite ça je sais pas du tout ce que c'est encore des mini-jeux le ciné studio ce parti ce que je connais pas ce que j'ai jamais joué en tant que mini-jeu bon c'est encore un parti de toute façon on va pas passer des lustres dessus ensuite donc ce que je crois que je l'ai déjà présenté c'est l'arturé la vengeance de baltador je crois que j'ai en doule enfin je vérifie ensuite bon jeu sur la wii top team 4 à ajouter ni sur la wii c'est rigolo c'est après ce jeu est pas extraordinaire en plus sur la wii mais c'est rigolo à faire son nom de vraiment au tennis sur la wii c'est toujours marrant ensuite le raid style 2 donc comme j'ai bien aimé le premier opus je suis allé sympa pas pas extraordinaire non plus j'ai trouvé mais le sympa quand même j'avais préféré le 1 je sais pas si tu vas préférer un sous les commentaires si vous préférez un et deux ou deux ensuite le mario striker george football alors ça j'ai passé de nombreuses heures dessus franchement c'est génial tellement rigolé sur ce jeu super je crois je pense que vous l'avez pas super jones des foules et tout dessus super rigolo ensuite le disney film fast donc le maxi coulisse un plus sur disney alors ma copine mais me saoule tout le temps pour y jouer j'ai joué quelques minutes c'est rigolo 30 secondes mais après ça saoule vite fait je me dis ça saoule vite fait voilà bon là c'est un coiffure académie bon là j'ai acheté ça parce que j'ai fait un bp coiffure donc ça c'est pas non plus à moi je pense qu'il n'y a jamais joué bon ensuite mon manga préféré sur la wii pardon sur la wii mon manga préféré tout court les naruto là c'est le clash of ninja 2 donc c'était sympa sans plus mais sympa ça prend à voir que je ps3 qui sont vraiment moins bons mais ça reste sympa je sais que j'ai le juste là le premier opus des naruto j'ai passé vraiment beaucoup de temps sur ces jeux en plus ils étaient bons mais moins bons que ceux de la ps3 je sais plus c'est le tram combattant c'est ça c'est c'est dommage qu'il manquait puis il n'y avait pas assez de personnages ensuite extraordinaire le smash bros brawl génial on a passé aussi longs moments sur ce jeu franchement c'est génial j'attends beaucoup avec impatience le prochain opus sur la suite avec tous les persos ça peut être vachement cool après je pense ça sera juste une grosse mise à jour de j'ai peur que ça soit juste une grosse mise à jour de la version wii en gruy c'est vraiment tout pareil mais il ya juste tous les tous les personnages qui arrivent j'espère qu'il y aura un petit mode histoire etc ça peut être cool avec chaque personnage ça va y avoir pas mal de temps de jeu ça sera sympa ensuite le animal crossing let's go to let's go to the city je suis pas fan d'animal crossing mais bon c'est toujours bon de l'avoir dans la collègue un petit animal crossing le luxor c'est sympa des jeux à énigmes c'est rigolo comme plein de mini jeux plein d'énigmes donc ça c'est un jeu commence sur la wii des des jeux avec énigmes et c'est un cocotteau le magic circus ouais ça j'ai jamais joué ça va être encore des mini jeux voilà plus de 40 mini jeux toujours et toujours des mini jeux sur la wii le just dance 2 pas testé je peux expliquer à des bons titres c'est vraiment des vieilles musiques passeux ouais je pense pas que l'essayerai non plus ensuite le super mario bros oui avec sa petite boîte rouge super commun mais excellent jeu excellent jeu je crois qu'il a bas et ressort sur wii ou il a ressorti sur switch nous il va pas tarder à sortir sur switch même donc excellent jeu plateforme mario super commun mais ça marche toujours autant ensuite le smack dan versus trop 2008 c'est vrai j'ai beaucoup passé beaucoup de temps dessus vraiment beaucoup de temps l'instant la grande époque du casque tout le monde s'éclatait tous les soirs c'est sûr qu'elle gêne mt1 je crois mt1 qui passait tous les catch tous les samedis soir c'est super ensuite jeu à question le trivial poursuite on revient quand même sur un jeu de plateforme c'est plus c'est mieux que le virtuel donc si on n'a pas de jeu de place vraiment là que ça ça peut faire l'affaire ensuite jeu que je connais pas du tout je pense une exclui c'est le rock trooper quoi de massacre alors je sais pas du tout ce que c'est pas du tout ça va être un tps alors c'est bien de le tester sur bien le tester c'est rigolo on verra ça bientôt mais je connais pas du tout ce jeu j'ai trouvé ça en cash pour 2 euros ensuite un jeu que je connais pas non plus c'est the kong gang la menace intra terrestre et pas extra terrestre alors je sais pas du tout ce que c'est non plus 30 niveaux remplis d'action ça va être un jeu de plateforme un jeu de plateforme ouais testé je testais aussi je pense que c'est parce que ça donne j'ai trouvé ça pour me boucher de pain aussi et je connais pas du tout sûrement une exclui encore c'est pas je connais pas du tout ou les deux derniers jeux bon j'ai pas gardé les meurs pour la fin je vous le dis c'est le tiger speed j'ai tour de 11 j'ai que ça comme le jeu de gueule sur la sur la oui c'est bizarre mais bon je veux dire c'est pas non plus que j'adore franchement c'est vraiment un sport que j'apprécie pas fort pas forcément le dernier jeu c'est le une euro studio nous voilà en gros c'est le la démo de la tablette de la wii donc voilà pour des ma collection de jeux oui j'espère que la vidéo vous a plu dites moi en commentaire quelles sont vos jeux oui vous préférez ça peut m'intéresser et dites moi si c'est une console que vous aimez parce que moi c'est bon c'est pas la console que je préfère mais a quand même des des bonnes opus dessus donc on dit à la prochaine je pense qu'à la prochaine fois ça sera la collection ps3 je pense que j'ai environ 200 jeux à présenter donc ça prendra du temps donc on dit à plus et à la prochaine